Bonjour professeur Légal et toutes nos félicitations pour avoir remporté le prix rouge de mathématiques pour l'année 2019. Nous sommes Karen Eden Enir de la revue pour la jeunesse Frontex for Young Minds. C'est un gros honneur de vous rencontrer et nous serions heureux de vous poser quelques questions afin que les jeunes d'Israël et de l'étranger sachent l'importance de vos travaux. Vos recherches portent principalement sur les processus aléatoires. Pouvez-vous nous dire un peu plus dans des mots simples sur vos travaux et nous donner un exemple de tel processus aléatoire ? Voilà alors il s'agit en fait de processus aléatoires ça veut dire de phénomènes qui dépendent du hasard. Vous pouvez penser l'exemple le plus simple c'est imaginer que vous tirez une pièce, ce n'est pas un exemple très intéressant pour la vie de tous les jours, mais vous lancez une pièce pile ou face, vous regardez pile ou face le résultat, puis vous recommencez, vous recommencez et tantôt vous obtiendrez pile, tantôt vous obtiendrez face et vous voulez savoir en moyenne combien vous allez obtenir, est-ce que ça peut arriver que vous obteniez beaucoup beaucoup de piles d'un seul coup, ou des choses comme ça. Donc ça c'est un phénomène qui dépend du hasard, mais il y a bien sûr beaucoup d'autres phénomènes dans le monde moderne qui sont importants et où intervient le hasard aussi. On peut penser par exemple à la biologie, quand on étudie l'évolution d'une population, peut-être une population d'êtres humains ou de bactéries, d'animaux, eh bien ça se fait de manière parfois un petit peu aléatoire, ça dépend du hasard. Donc on a envie de savoir si la population va avoir tendance à grossir de plus en plus ou si au contraire elle va diminuer, c'est des questions que se posent les biologistes. Donc pour rendre compte de tout ça, on modélise, c'est-à-dire on introduit un objet mathématique qui est censé représenter l'évolution de la population au cours du temps. Et c'est ce genre d'objet mathématique que j'étudie, en fait. C'est ce qu'on appelle effectivement processus aléatoire, en fait. C'est mon sujet de recherche qui fait partie de la théorie des probabilités. Quelles applications pratiques peuvent décoller de vos recherches ? Alors moi je suis plutôt un mathématicien théoricien, plutôt un mathématicien pur, mais c'est vrai que mon domaine a beaucoup d'applications. Je parlais de la biologie il y a un instant, mais en économie aussi. C'est vraiment assez important d'avoir des modèles en économie qui rendent compte de la théorie des probabilités. Alors il y a une implication très fameuse dont on peut parler aussi, c'est aux mathématiques financières. Les gens ont utilisé vraiment pour rendre compte des phénomènes liés à l'évolution de la bourse, des prix des actions, des objets mathématiques. Et bon, ça, il y a beaucoup de choses en fait, dans cette étude de l'évolution de la bourse qui repose sur ces modèles mathématiques. C'est un autre exemple d'application, mais une autre application que je pourrais citer, que je trouve peut-être plus intéressante, c'est le guidage des fusées. Quand vous envoyez une fusée vers la Lune, bon, je ne sais pas, si vous voulez le mouvement, on aimerait qu'il soit vraiment bien fixé à l'avance. On va dire bon, la fusée, elle va faire exactement ça. En fait, ça ne se passe jamais exactement comme ça parce que, eh bien, il peut y avoir des perturbations liées au vent, par exemple, ou liées aux irrégularités du moteur, qui font qu'on dévie un peu de la trajectoire. Alors, on est en train d'observer quand même le mouvement et quand on observe, c'est pareil, on n'observe jamais exactement. Il y a aussi des perturbations. Donc, il y a des modèles mathématiques qui disent, eh bien, j'ai retrouvé exactement le déplacement de la fusée à partir de ce que j'observe. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la théorie du filtrage. C'est aussi la théorie des probabilités. Mais bon, il y a vraiment beaucoup d'applications du même type, j'en oublie certainement, dans un grand nombre de domaines de la science, en fait. Et ça touche souvent aussi à la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui vous a amené à être mathématicien ? Je crois que c'est le plaisir de faire des mathématiques. Disons, quand j'avais votre âge, bon, je me débrouillais bien en mathématiques à l'école. C'est vrai, j'aimais ça. J'avais aucune idée du fait qu'on pouvait devenir mathématicien professionnel. Ça s'est venu plus tard, quand j'avais 18 ans ou 19 ans. J'ai compris que ça existait et j'ai compris que, bon, j'avais une passion pour les mathématiques. Je crois que c'est important, pas seulement en ce qui concerne les mathématiques, mais la science en général, d'être enthousiaste pour son travail, d'être passionné et d'être capable d'y passer beaucoup de temps. Ça peut paraître très abstrait, les mathématiques, très arides. C'est-à-dire qu'on se dit, oh là là, on va passer des heures et des heures à réfléchir à un problème, peut-être qu'on ne va pas trouver. C'est trop difficile. Mais il faut avoir la passion, l'envie. Moi, je crois que j'avais cela. Bon, j'ai choisi ça parce que j'aimais vraiment ça. Avez-vous aimé la mathématique de votre enfance ? Les mathématiques de mon enfance, oui. Je pense que j'ai eu des professeurs qui ont joué un rôle important, qui m'ont fait aimer les mathématiques. J'avais un oncle qui était professeur de mathématiques, qui m'a donné des cours particuliers. Et j'ai beaucoup aimé ça, en fait. Même si, bon, quand on est enfant, on a plutôt envie d'aller jouer au football que de travailler. Mais ça ne fait rien. Je crois que j'aimais quand même travailler les mathématiques quand j'étais au collège, quand j'avais 12, 13 ans, 13, 14 ans. J'aimais faire ça. Donc, je crois que les enseignants sont très importants. Plus tard, j'ai aussi eu des professeurs qui m'ont donné envie de continuer. Ils m'ont fait découvrir les beautés des mathématiques. Je crois que c'est quelque chose d'important. Je n'ai pas encore parlé du mot « beauté », mais c'est important de comprendre qu'une théorie mathématique peut être belle. Pour conclure, avez-vous un message à adresser aux enfants qui vous voient aujourd'hui ? Oui, je crois que ce que je voudrais dire, c'est, eh bien, il faut choisir de travailler dans le sujet que vous aimez vraiment. C'est-à-dire si, c'est ma progrès payante aussi qui me fait parler ainsi, mais si, bon, vous pouvez avoir envie de devenir un chercheur si vous êtes très, très doué en mathématiques ou en physique, je ne sais pas, mais il faut surtout être passionné par ça, être enthousiaste. Et mon conseil, c'est si la science, les mathématiques en particulier, vous plaisent vraiment, n'hésitez pas, foncez. Je trouve que la vie de mathématicien est une vie fantastique. On fait de très belles rencontres comme aujourd'hui et on voyage beaucoup. Donc, bien sûr, tous les enfants ne peuvent pas ensuite s'orienter vers la recherche scientifique, mais je trouve que c'est une belle discipline. Nous vous remercions beaucoup pour votre participation à cette interview et encore toutes nos félicitations pour avoir emporté ce prix. Merci beaucoup. Merci à vous pour vos questions. C'était un plaisir.